Pour faire un immeuble à énergie positive, la première des choses, c'est de réfléchir comment on va le construire. Le tout, ce n'est pas de faire un immeuble classique et puis on dit on va produire de l'énergie dessus et tout se passera bien, c'est d'une part faire qu'il consomme le moins. Nous avons joué dans un premier temps sur son exposition, l'enveloppe du bâtiment, son isolation, c'est un bâtiment qui respire aussi et puis la forme, le coefficient de forme a été un élément excessivement important pour nous. Le fait de retourner l'immeuble même si on a une couverture qui est une sorte de grand parapluie dans le patio central, ça nous donne la possibilité déjà d'améliorer le confort thermique du bâtiment. L'immeuble Solaris a une toiture photovoltaïque de 3000 m². C'est une des plus grandes en Ile-de-France et elle alimente à hauteur de 25% des consommations électriques de la totalité du bâtiment. L'immeuble dispose aussi d'un ensemble de sondes géothermiques, alors là par contre nous pensons être le plus important en France, 116 sondes géothermiques qui descendent à 100 mètres de profondeur et on fait circuler de l'eau en circuit fermé. On a une base de chauffage que nous pouvons refroidir ou réchauffer avec des grosses pompes à chaleur au haut qu'on appelle les thermo-frigopompes. Indéniablement le premier point qui revient en termes de satisfaction c'est la présence du patio donc de ce jardin intérieur et qui est aussi un petit peu le point d'émerveillement de tous nos visiteurs quand ils rentrent sous le porche de la société. En fait il y a un effet waouh de ce patio et tout le monde nous dit vous avez vraiment de la chance. Également la qualité et la clarté des locaux qui sont extrêmement lumineux et qui permettent à tous les collaborateurs compte tenu de l'aménagement de nos locaux de bénéficier d'une exposition en premier jour. Nous avons mis en place un centre de fitness pour nos collaborateurs ainsi qu'une crèche et un centre de loisirs destinés aux enfants de nos collaborateurs. L'idée c'est d'une part que les gens se connaissent, se croisent. C'est la raison pour laquelle nous développons toujours dans nos immeubles qui sont toujours des immeubles patiaux, des escaliers intérieurs qui sont vitrés quand on est en partie extérieure sur celui-ci par exemple, mais de telle façon à ce que les gens utilisent ces espaces de circulation plutôt que de prendre les ascenseurs. Le deuxième axe c'est les espaces verts. Dès le premier jour, l'utilisateur a posé des tables et sorti des ordinateurs et les gens sont venus travailler, faire des réunions informelles dans le patio. Autre élément important c'est la restauration. La restauration, ce n'est pas uniquement une cantine, c'est un endroit où on va passer un moment, un moment de partage, d'échange avec ses collègues. Il ne faut pas que ce soit uniquement que de la déco, mais il faut aussi que la qualité des produits et leur présentation fassent ce qu'on ait envie de passer ce moment. Le principal logo et le leitmotiv d'Api c'est cuisiniers responsables avec une gestion précise de tout ce qui est gestion des fluides, gestion des bilans carbone et gestion des déchets. Cette démarche est responsable dans le sens où dès le départ et la mise en place et l'ouverture, elle a été adaptée à l'immeuble. Elle a été adaptée sur le tri, elle a été adaptée avec des meubles adaptés sur le site. Elle a été adaptée dans le sens où on a mis en place une kitchen box pour gérer les fluides. Elle est adaptée dans le choix de nos prestataires et des fournisseurs qui interviennent sur le site. On travaille avec un boucher sur l'heure pour les produits d'abattage de viande rouge, principalement sur les yvelines pour tout ce qui est produits légumes et produits maraîchers. On travaille avec des fermes pour tout ce qui est produits laitiers, une grosse partie de nos produits laitiers sur le site. Ce bâtiment regroupe un certain nombre de technologies qui sont extrêmement innovantes. Il y a un temps d'apprentissage qui est important pour pouvoir atteindre le fonctionnement idéal et la bonne maîtrise des réglages de l'ensemble de ces équipements techniques. Il y a tout un ensemble de choses que l'utilisateur ne voit pas sur les éclairages, sur les détections de présence, sur un certain nombre de choses qui font que le collaborateur n'est pas amené à ouvrir des fenêtres, fermer des fenêtres, allumer des boutons. Il y a une fluidité dans les circulations, dans l'espace de vie.